... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le titre que nous allons développer dans ce journal. La sécurité dans les trains de nuit. La SNCF annonce une série de mesures destinées à rassurer en particulier les femmes voyageant seules. Une voiture leur sera réservée. Une bonne nouvelle avec un nouveau recul du chômage qui touche la barre des 10%. Un seuil symbolique, rien que pour le mois de mars, 2% de demandeurs d'emploi en moins. Les grandes orientations de la réforme de Bercy, un dossier délicat. L'art et la manière de Laurent Fabius qui abandonnent l'idée d'une fusion des deux administrations mais conservent le principe d'un interlocuteur unique. Réaction satisfaite des syndicats, Laurent Fabius est l'invité de notre journal. La Belle au bois dormant, un ballet revisité par la chorégraphe française Karine Saporta avec l'harmonie des danseurs russes qui se mêle à sa propre compagnie. Je vous propose tout de suite d'ouvrir ce journal avec ce nouvel appel à la prudence. A l'occasion des fêtes du 1er mai, vous êtes nombreux à prendre la route et malgré les recommandations et les contrôles de la semaine passée, le week-end de Pâques a été terriblement meurtrier. 90 morts, soit un chiffre en augmentation de près de 15% par rapport à l'année précédente. De quoi donner le vertige. S'il était possible de faire entendre raison aux automobilistes, regardez ce reportage fait à Montpellier dans le 3e département le plus touché des accidents de la route avec le lancement de cette opération, une ombre pour la vie. Romagnol Bonin. De la pluie, une vitesse excessive juste avant une courbe sur la National 7 et la voiture dans laquelle se trouvaient deux jeunes percute celle d'un couple du Nord venant en sens inverse. Ce matin, près de Manicourt, 4 personnes ont perdu la vie. Un mauvais présage au moment où commence ce long week-end du 1er mai. Des vies qui s'éclipsent brutalement, à l'image de ces silhouettes noires. Jean-Pierre Giraud en installait 80 sur les routes de l'Hérault. Pour les 80 victimes, tuées en 5 ans dans ce département. Parmi eux, son fils de 15 ans, happé par une voiture en décembre 98. Depuis, il ne cesse de lutter contre ce carnage. Arrêter de tuer sur les routes. La route ne doit pas être un état de non-droit. Le permis de conduire n'est pas un permis de tuer. C'est tout simple. Il faut simplement se respecter les uns les autres. Mais la violence routière continue. Le week-end dernier, long week-end pascal, 90 personnes ont été tuées en France. Un triste record même par rapport à l'année dernière. Et avec les ponts du 1er et du 8 mai, ce sinistre bilan risque bien de s'aggraver. Gendarmes et policiers ont reçu l'ordre d'accroître les contrôles au bord des routes. Vitesse excessive, alcool, non-respect des distances de sécurité, des conduites qui mènent au pire. Ce qui est terrible, c'est que quand on commet une imprudence, donc 99 cas sur 100, ça n'a pas de conséquences dramatiques. Mais il suffit d'une fois pour que votre vie soit brisée définitivement. Et c'est à cette fois-là qu'il faut penser quand on conduit. Les plus touchés par ces accidents de la route, les jeunes de 15 à 25 ans. L'an passé, 2000 d'entre eux y ont trouvé la mort. Améliorer la sécurité dans les trains de nuit, voilà l'objectif de la SNCF qui s'apprête donc à mettre en place un dispositif qui devrait rassurer les voyageurs et notamment les femmes seules, avec pour elles un comportement qui leur sera exclusivement réservé, proche de celui des contrôleurs. Agnès Gardé, Yannick El. Dans ce wagon couchette, une femme de 35 ans retrouvée morte, c'était à Dijon en décembre, dans un train de nuit. Deux mois plus tôt, près de Limoges, c'est une jeune Anglaise qui est jetée d'un train en pleine nuit. Pour la SNCF, deux crimes exceptionnels. Exceptionnel aussi avait estimé la direction le viol d'une femme de 49 ans dans le Strasbourg-Vintimille. Un crime lui aussi commis dans un train de nuit. De quoi sans doute alimenter la psychose, en particulier chez les femmes. Une recouchette, par exemple, c'est pas très rassurant. Si j'ai appelé, c'est pas très rassurant. Justement, parce que les contrôleurs passent jamais, parce que des fois, ils s'arrêtent en pleine campagne, alors qu'il n'y a pas de gare, donc personne, il n'y a pas grand monde, donc c'est pas très rassurant. Vous pensez que c'est une bonne idée de renforcer la sécurité ? Oui, c'est une très très bonne idée. Avant que cette crise de confiance ne soit irratrapable, la SNCF veut agir. Elle mettra à la disposition des femmes des compartiments réservés. Les femmes qui voyagent seules individuellement et qui souhaitent être dans des compartiments où il n'y a que des voyageuses et pas de voyageurs masculins, en font simplement la demande aux contrôleurs. Et le contrôleur leur proposera d'être dans un compartiment, en plus situé à côté du compartiment des contrôleurs, pour se sentir plus serein, plus confortable et plus tranquille dans le train de nuit. Femmes et hommes, ils sont 4 millions chaque année à voyager la nuit. Pour renforcer leur sécurité, une série de mesures à partir du 28 mai. Premièrement, supprimer les arrêts intermédiaires entre minuit et demi et 5h30 du matin, car c'est à l'occasion de ces arrêts techniques que les voleurs surgissent le plus souvent. Deuxième mesure, un filtrage systématique de tous les voyageurs dans les gares à la montée des trains. Enfin, une brigade de sûreté affectée aux trains de nuit viendra épauler les contrôleurs. Seul inconnu de ce plan, le budget. A l'heure actuelle, la SNCF ne peut pas dire combien d'agents supplémentaires seront affectés à la sécurité dans ces trains de nuit. L'embellie sur le front de l'emploi avec la courbe du chômage qui est ramenée à la barre hautement psychologique des 10%. Pour le seul mois de mars, 51 200 demandeurs d'emploi en moins, soit un recul de 2%. Ces chiffres confirment cette tendance à la baisse presque continue depuis 1997. Cette fois-ci, les chômeurs longue durée, aussi bien que les jeunes, profitent de cette amélioration. En deux mois, plus de 100 000 chômeurs ont retrouvé un emploi. Au total, il s'agit du plus bas niveau atteint depuis 8 ans. Même si la tendance, je vous le disais, s'améliore, parmi les laissés pour compte de l'emploi se trouvent notamment les chômeurs de longue durée. Il existe pourtant des solutions. L'exemple d'une entreprise d'insertion financée par des clubs d'investissement privés à vocation solidaire. Le reportage, Nathalie Moisan, Bernard Connor. Le ménage, Farisa connaît bien. Toute sa vie, elle l'a fait chez les autres, mais sans jamais être déclarée. A 61 ans, en prenant sa retraite aujourd'hui, elle toucherait 270 francs par mois. Insuffisant, il lui faut travailler, mais sans qualification, comment trouver un emploi ? Premier mois, l'âge. Et deuxième mois, j'ai travaillé chez les gens, sans déclarer. Alors, le moment de 60 ans, je n'ai trouvé rien du tout. Aujourd'hui embauchée par une entreprise d'insertion spécialisée dans le nettoyage, elle travaille 28 heures par semaine pour 5260 francs par mois. Saïbou aussi a connu les petits boulots. Français d'origine sénégalaise, sans formation, ils se baladaient de stage en stage avant d'être embauchés ici. Tu n'oublies pas aussi la contre-marche, tu fais la marche et la contre-marche. L'histoire de ces salariés, c'est également celle de leur patron. A 49 ans, licencié par son entreprise de nettoyage, il ne retrouvait plus de travail. J'ai dit, dans le fond, ça peut peut-être servir à des personnes sans aucune qualification à accéder à un emploi. Donc, à ce moment-là, ça fait-il, j'ai dit, dans le fond, je vais créer une entreprise d'insertion par le travail dans le secteur du nettoyage professionnel, qui est le secteur que je connais particulièrement bien. Mais la bonne volonté ne fait pas tout, et les banquiers ne prêtent pas facilement. Alors l'argent, contrairement à la fable de la fontaine, c'est une cigale qui l'a apportée, c'est-à-dire un club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne. Dominique Carlier est membre de ce club. Chaque mois, on s'engage à verser une partie de notre épargne et à la mettre en commun. Et ensuite, collectivement, on décide de l'investir, cette épargne, dans une entreprise. En général, dans un projet de création d'entreprise. Mais le but n'est pas le profit, le but c'est d'être utile socialement. Utile aussi parce que la cigale garde un oeil sur les comptes des entreprises qu'elle finance et conseille. Après deux ans de fonctionnement, notre société de nettoyage va équilibrer ses comptes cette année. Ainsi, les 11 emplois qu'elle a créés ont toutes les chances d'être pérennisés. Les nouveaux tarifs au 1er mai du gaz et de l'électricité, 6-5% d'augmentation en raison de la hausse des prix du pétrole brut pour les tarifs du gaz. En revanche, 1,35% de baisse pour les tarifs d'électricité, annonce le ministère de l'économie et des finances. Venons-en maintenant à la réforme de Bercy qui, vous vous en souvenez, avait obligé Christian Sauter à démissionner. Les grandes orientations de cette réforme étaient au programme ce matin. Laurent Fabius qui a exposé devant les syndicats les bases de la réforme telle qu'il n'entend la mener. Laurent Fabius qui va s'en expliquer bien sûr dans quelques instants. Une chose en tout cas est claire, l'idée d'une fusion des deux administrations est abandonnée, mais on conserve l'idée d'un interlocuteur unique. Ce soir, les fédérations des finances, si hostiles il y a quelques semaines, apprécient David Boéry, Yann Moine. Il était ce matin très attendu. Sourire de circonstances et poignée de main chaleureuse. Une ambiance apaisée sur un dossier pourtant jugé explosif. Lors de cette première grande réunion avec les syndicats, le nouveau ministre de l'économie doit remettre sa copie, sa version de la réforme de son ministère. Son prédécesseur Christian Sauter avait prévu de fusionner les deux grandes administrations de Bercy, la direction générale des impôts et le trésor public. Cette partie du projet est purement et simplement abandonnée. En revanche, Laurent Fabius reste attaché à la simplification des démarches pour le contribuable, avec la mise en place d'un interlocuteur fiscal unique et la suppression de certaines règles fiscales, devenues trop complexes. Comment simplifier sans décloisonner les services ? Laurent Fabius a une recette, les nouvelles technologies. Les agents devront être formés sur de nouveaux outils informatiques. Les différents services devront apprendre à s'échanger des informations en travaillant en réseau. Nouvelle méthode de négociation enfin, dialogue et concertation seront permanents, c'est promis, et chaque nouveauté sera systématiquement expérimentée avant d'être généralisée. Un discours qui rassure les syndicats. Sur beaucoup de sujets, que ce soit sur l'emploi, que ce soit sur l'approche des réformes, la création éventuelle de maisons de services économiques, fiscaux et financiers en milieu rural, tout ça pour le ministre doit être fait avec volonté mais avec pragmatisme, en tirant le bilan d'expérimentation et d'avancer. Donc de ce point de vue là, c'est plutôt une méthode, une nouvelle méthode qui nous convient. Aujourd'hui il y a des mots, demain il y aura une réalité, et nous on se prononcera, et les agents, les 190 000 agents de ce ministère, ils se prononceront plus par rapport à ce qu'est la réalité que par rapport à ce que sont les mots. La réforme est lancée, Laurent Fabius retrouvera les syndicats dans le courant du mois de juin, pour dresser avec eux un premier bilan. Dans la vie quotidienne des français, la nécessité de réformer le fonctionnement des administrations chargées de l'impôt semble s'imposer pour de nombreux contribuables, quand on voit les difficultés, le parcours se met d'embûches, avec notamment ces innombrables guichets incontournables, l'exemple de ce petit patron qui tente de démêler ses différents circuits, Florence Griffon, Rémi Poissonnier. Comme beaucoup d'autres patrons de petites entreprises, Marc Brunet est le genre d'homme à vouloir être sur tous les fronts. Néanmoins, il reste cantonné le plus souvent dans son bureau, loin de ses dix salariés, débordés par les tâches fiscales et comptables de l'entreprise. Ça me pèse parce que moi je suis un patron d'entreprise et je voudrais me consacrer plus à rechercher de nouveaux clients, à rechercher de nouveaux produits, à penser plus sur mon entreprise et pas perdre mon temps à ça. En tout, six formulaires pour six impôts différents et souvent beaucoup de questions. La plupart se règlent par écrit, mais quand il s'agit d'en discuter de vive voix, c'est encore plus fastidieux. Démonstration. D'abord, le calcul de l'impôt. C'est le centre des impôts qui s'en occupe. C'est cette inspectrice qui traitera par exemple la déclaration de la taxe professionnelle. Ensuite, le paiement de cette même taxe. Autre bureau, autre étage, la recette des impôts. Je viens déclarer, déposer et payer la TVA, la taxe d'apprentissage et la formation continue. Ça paraît compliqué, mais monsieur est un habitué. En route pour une autre ville, direction la trésorerie, cette fois pour l'impôt sur les sociétés. Elle ne calcule pas, elle encaisse et pas question pour elle de mélanger les rôles, même si le contribuable ne s'y retrouve pas. Mais même lorsqu'on a compris, on joue un peu au renvoi des responsabilités. Et il serait vraiment utile que l'on puisse avoir un guichet unique pour l'ensemble. Le guichet unique simplifierait la vie de son entreprise, mais aussi ses démarches personnelles. Les contribuables sont en effet aussi confrontés à une multitude d'administrations. Le centre des impôts, la trésorerie locale, les débitants de tabac ou recettes pour la vignette, sans oublier le centre des impôts fonciers et le service de la redevance. Bref, pour Marc Brunet, un interlocuteur unique ne serait pas du luxe. Fabius, bonsoir. J'ai envie de dire quelles semaines. D'abord le débat sur les stock options, un sujet hautement emblématique qui divisait la majorité plurielle. Et puis donc aujourd'hui, hautement se sensible la question de la réforme de Bercy. Alors j'ai envie de vous demander si votre... Et puis le collectif budgétaire avec les baisses d'impôts le mercredi dernier. Une semaine donc chargée. Et j'ai envie de vous dire, concernant cette réforme de Bercy, si votre première mission n'est pas un peu celle d'un acrobat ou d'un équilibriste. Parce qu'au fond, on a l'impression à la fois que vous êtes là pour éteindre les feux de la contestation sociale, c'est-à-dire une sorte de pompier. Et puis en même temps, vous ne devez pas être le faussoyeur de la réforme. Un acrobate, souvent ça se casse la figure. Je vais essayer de faire mentir cela. En réalité, on a besoin d'une réforme de l'administration des finances. Et d'une façon générale, on a besoin d'une réforme de l'État. Parce que tout bouge autour de l'État. Il n'y a pas de raison que l'État reste, lui, accroché, immuable, sans bouger. Et les agents, j'ai vu les organisations toute la journée, souhaitent ces réformes. Ce n'est pas tout à fait le sentiment qu'on avait il y a quelques semaines. Il fallait changer donc de ministre et changer l'axe, ou en tout cas un certain axe de la réforme. Il fallait certainement changer d'approche. Parce que l'important, c'est quoi ? Ce n'est pas que telle direction soit fusionnée ou pas avec telle autre. Ça, je dirais... Vous trouvez que c'est un mauvais projet ? L'important, c'est que l'usager, c'est-à-dire le chef d'entreprise qu'on a vu, ou le particulier, vous, moi, tout le monde, la tâche soit simplifiée. Or, aujourd'hui, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, concrètement, on va mettre en pratique des changements. Je vais vous en donner quelques-uns. Avant ça, je voudrais vous poser d'abord cette question. Pour quelle raison vous avez donc abandonné ce qui était le corps du projet de votre prédécesseur, qui était donc la fusion de ces deux administrations ? Est-ce que c'était un mauvais projet ? Ou est-ce que c'était le prix à payer pour renouer le dialogue ? Non, je crois surtout que ce n'était pas indispensable de faire comme ça. Ce qui compte, c'est le rapport entre l'administration et l'usager. Que l'usager, simplement, puisse avoir en face de lui une seule personne. Mais ce qui se passe derrière le guichet, c'est tout à fait un autre problème. Et donc, je crois que les gens peuvent travailler ensemble sans que, pour autant, on fusionne tout. Voilà l'idée. Voilà des bonnes intentions. Alors, concrètement... Oui, lettre providentiel. Donc, vous dites qu'il y aura un interlocuteur unique. Quand, comment, à quoi va-t-il ressembler ? Comment les Français, les contribuables qui attendent... Donc, concrètement, qu'est-ce qui va changer ? On s'y retrouve. Premièrement, ça va être un changement quand même assez impressionnant. Pour la déclaration d'impôt de l'année prochaine, au lieu de devoir, quand on est salarié, recopier tous les chiffres, etc. à la main, vous recevrez directement imprimé ce que vous avez perçu et l'impôt que vous devez. Et vous n'aurez plus qu'à signer. Une expresse, un peu, une pré-déclaration, oui. Oui, mais ça gagne du temps. Deuxièmement, petit à petit, on va mettre en route ce qu'on appelle l'interlocuteur fiscal unique, c'est-à-dire que vous n'aurez plus qu'une personne à qui vous adresser. Qu'ensuite, l'administration fasse son travail, c'est normal. Mais vous, vous devez avoir en face de vous une personne. Même chose pour les entreprises. Mais quand, par exemple ? Je pense que ça pourra être fait dans deux ans. L'interlocuteur économique, par exemple, le monsieur qu'on a vu, c'est vrai qu'il faut qu'il aille à un endroit, à un autre, s'il demande des renseignements, parfois il se perd. Il faut qu'il y ait cet interlocuteur économique unique, ça aussi, à l'échéance de deux ans. De la même façon... Deux ans, ça veut dire que ça fonctionnera comme ça dans deux ans ? Oui. Le représentant syndical qui s'est exprimé, monsieur Le Sueur, a parlé, et il a raison, de maisons de services publics, économiques et financiers. Ça veut dire quoi ? Dans beaucoup de communes rurales, c'est très important d'avoir une trésorerie, une perception, parce que ça fait partie de la vie, de l'assise de la commune. Et on va faire en sorte qu'on crée, qu'on regroupe un peu des services, puisque mon ministère, c'est à la fois l'économie, les finances, le commerce, l'artisanat, ça fait beaucoup de choses. Bon, l'industrie... Mais ça fait aussi beaucoup pour le contribuable, qui on l'a vu, en effet, part d'un guichet vers l'autre. Bon, si on arrive à mieux coordonner tout ça, et à faire une maison du service public, où on peut aller pour faire ces différentes démarches, ce sera positif. Donc, vous voyez, l'idée, c'est simplifiée, parce que la complexité, ça prend du temps, et c'est très injuste, parce que quand c'est complexe, les gens qui ont soit beaucoup de culture, soit beaucoup d'argent s'y retrouvent, les autres, non. Sur l'emploi, maintenant, vous avez donc parlé d'un gel de l'emploi jusqu'en 2001. Est-ce que les postes de ceux qui partent à la retraite seront renouvelés, oui ou non ? Oui, mais il n'y aura pas de recrutement supplémentaire pour 2001. C'est l'engagement qu'avait pris mon prédécesseur, M. Sauterre. C'est un engagement qu'il a pris au nom de l'État. C'est tout à fait normal. Il pourra y avoir des augmentations dans certaines directions, des baisses dans d'autres, mais globalement, en 2001, ça ne sera pas changé. Il n'y a pas eu d'engagement pour la suite. Cela dépendra évidemment de comment on approche toutes ces questions. Justement, on attend évidemment beaucoup de ces réponses de votre part. Vous dites croire au service public, vouloir le renforcer, mais il faut aussi qu'il sache donner l'exemple. Et ce n'est pas toujours l'image, les contribuables le savent, les Français aussi, qui se plaignent de leur administration. C'est vrai. Il y a une double image. D'un côté, le service public, ce sont les professeurs, qui sont souvent extraordinaires, les infirmières, les policiers, les pompiers. Et de l'autre côté, souvent, c'est trop lourd, trop complexe. Il faut garder le service public et l'améliorer. Un dernier mot sur l'impôt, parce que j'ai encore plein de questions à vous poser sur d'autres domaines. Le coût de la collecte de l'impôt en France est le plus cher d'Europe ? Il y a eu une étude là-dessus qui est controversée, mais c'est vrai que c'est assez cher. Et donc, il faut qu'on s'arrange pour être plus productif, comme on dit, plus compétitif. Eh bien, en particulier, en utilisant ces nouvelles technologies. Songez que j'ai découvert, je ne le savais pas avant, qu'il y a une informatique différente dans chaque direction du ministère. Il faut que tout ça soit rendu compatible, c'est évident. Maintenant, on est au siècle d'Internet. Il faut que nos agents disposent de tous les matériels modernes, et ils le veulent. Bon, alors je voudrais qu'on s'éloigne un peu de la question de l'impôt. Qu'on revienne sur un dossier que vous avez dû aborder dans cette semaine, qui était un peu une semaine test, d'une certaine façon, pour vous. C'était donc le débat autour des stock options, qui concerne en fait un peu moins de 30 000 personnes. C'est ce qu'on a dit, Mme Schoenberg, mais ce n'est pas tout à fait exact. On aurait dû faire l'économie de ce débat. C'est certains des Verts, par exemple, qui l'ont dit, qui font partie de la majorité pluriale. Les grandes stock options, c'est ça. Mais en fait, il y a quand même plus de monde. Oui, on aurait pu faire l'économie du débat, mais ça fait des mois et des mois qu'on en parle, et on en parle un peu trop. Donc, il fallait là aussi avoir une réforme, la transparence, parce que ce n'est pas normal que tout ça soit secret, un système plus juste, c'est-à-dire qu'on pénalise la spéculation, mais les gens qui gardent les actions, il ne faut pas les pénaliser, et puis encourager les jeunes créateurs d'entreprises. C'est ce que j'ai proposé, ça a été accepté derrière nous. Vous avez joué le compromis, on l'a bien vu. Pour finir, est-ce que le compromis, c'est justement la signature Fabius ? Je préfère le mot de synthèse. Vous restez avec nous, nous avons d'autres sujets abordés. Celui de Jean-Claude Trichet, le gouverneur de la Banque de France, qui a annoncé lui-même aujourd'hui qu'il était mis en examen dans l'enquête sur la déroute du Crédit Lyonnais. Il se dit lui-même surpris. L'effet remonte aux années 92-93. A cette époque, le Crédit Lyonnais était une banque publique et M. Trichet était directeur du Trésor. Les explications nécessaires de Jean-Paul Chapelle. C'est le rebondissement le plus spectaculaire dans l'affaire du Crédit Lyonnais, la mise en examen du gouverneur de la Banque de France. Une mise en examen pour diffusion de fausses informations au marché, présentation et publication de comptes sociaux inexas, apprend-on de sources judiciaires. L'effet remonte à 1992. A l'époque, la Banque publie des résultats positifs qui masquent une réalité tout autre. Une banque en situation de quasi-faillite, les plans de redressement se succéderont, faisant apparaître plus de 100 milliards de francs de pertes potentielles et qui conduiront à la privatisation. Mais en 1992, le Crédit Lyonnais est une banque publique et Jean-Claude Trichet est directeur du Trésor, l'administration qui gère les participations de l'État, donc chargée de contrôler le Crédit Lyonnais. Il y avait dans le Conseil d'administration du Crédit Lyonnais des représentants de l'État. La tutelle était la tutelle du Trésor et celle de la Banque de France, donc il y a clairement une responsabilité de l'État. Dans un communiqué, Jean-Claude Trichet se dit profondément surpris par cette information, puisque la direction du Trésor a été à l'époque à l'origine des investigations approfondies ayant mené au changement d'orientation stratégique. Jusqu'à ce soir, Jean-Claude Trichet avait bon espoir de prendre la succession de Wim Duisenberg à la tête de la Banque Centrale Européenne en 2002. Sa mise en examen assombrit l'avenir de l'apôtre du Francfort, devenu le chantre de l'euro. Alors, peut-être un mot de réaction de commentaire, Laurent Fabius, sur cette mise en examen ? M. Trichet a été mis en examen parce qu'il était directeur du Trésor il y a de cela beaucoup d'années. Et bon, la justice fait son travail, là-dessus, je n'ai pas de commentaire à faire. Maintenant, M. Trichet est gouverneur de la Banque de France et je dois dire qu'il bénéficie d'une très grande réputation professionnelle. Et qui la conservera malgré cette mise en examen ? Je crois honnête de dire cela. Est-ce que je peux ajouter un tout petit mot ? Parce qu'on a parlé des stock options. Pour finir, peut-être l'épargne salariale qui est forcément votre décès à venir. Oui, parce que les gens se disent, mais pourquoi est-ce qu'on se concentre tellement sur quelque chose qui concerne quelques dizaines de billets de personnes ? L'épargne salariale, je vais présenter le projet la semaine prochaine et c'est quelque chose de très important. C'est la possibilité qui va être offerte à tous les salariés d'épargner eux un petit peu, l'entreprise également épargne et à la fin, au bout de 10 ans, 15 ans, ils auront de quoi acheter une petite maison, un appartement, aider les enfants. C'est-à-dire la possibilité pour tous les salariés d'être associés à la création de richesses à laquelle ils participent. Aussi bien les grandes entreprises que les petites entreprises et les moyennes entreprises. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment associer tout le monde et renforcer nos entreprises. C'est un grand débat et donc un débat à venir très rapidement. Pour terminer, peut-être une question plus personnelle. Cette semaine, je l'ai dit, était sans doute une semaine test, une course d'obstacles pour vous, puisque vous avez eu plusieurs dossiers ô combien délicats. Comment vous vous jugez ce soir au terme de cette semaine, de ce vendredi ? Vous avez bien franchi les obstacles à votre avis ? Ça, c'est pas à moi de juger, mais j'ai eu deux satisfactions quand même. La première, c'est la baisse des impôts, TVA, taxes d'habitation, impôts sur le revenu, à travers le collectif. Oui, mais ça, c'était pas votre projet. C'est moi qui le défend. Et la deuxième satisfaction... La baisse de la TVA, vous l'aurez peut-être souhaitée un peu plus importante, non ? C'est déjà ça. Et l'autre satisfaction qui est collective, vous l'avez dit, c'est ce qui se passe sur le front du chômage. Si c'était simplement un mois ou six mois, on pourrait dire, c'est une anecdote. Là, c'est vraiment une tendance de fond. Et je pense que nous allons bientôt crever le mur des 2 millions de chômeurs, avec l'espoir que ça redonne pour beaucoup de familles. Merci Laurent Fabius d'avoir répondu à nos questions. Le réquisitoire concernant le capitaine d'industrie Jean-Luc Lagardère, une amende d'un million et demi de francs a été requise aujourd'hui à l'encontre de l'industriel. Le procureur considérant qu'une peine de prison n'était pas appropriée à la situation, le jugement sera rendu le 22 juin. Le mouvement des internes, une grève particulièrement reconduite ici ou là, difficile en fait d'en faire un point exact avant demain, où l'intersyndicale nationale des internes se prononcera sur le projet d'accord. A Londres, le propriétaire du pétrolier de l'ERICA s'expliquait aujourd'hui sur sa responsabilité dans le naufrage du supertanker. Un grand oral devant plusieurs avocats français représentant aussi bien Total, l'Etat ou les différentes communes du littoral touchées par la mer est noire. Sur place, Patrick Fandio, Guillaume Fautra. Quand il arrive ce midi chez ses avocats, Giuseppe Savarez, le propriétaire de l'ERICA, sait que pour lui, une rude journée commence. Il vient pour s'expliquer, se justifier dans ce très réputé cabinet d'affaires londonien. C'est ici que pour la première fois, des avocats et des experts français vont l'interroger dans le cadre d'une expertise du tribunal de commerce de Dunkerque sur les causes du naufrage de l'ERICA. Tous veulent savoir si M. Savarez s'est comporté comme un propriétaire soucieux du bon état de son navire. On va l'interroger précisément sur la façon dont lui-même a contrôlé les sociétés auxquelles il a confié la gestion de son navire. Parce que lorsque vous confiez un navire dont il est avéré qu'il était dans un état catastrophique, on essaye de savoir si les sociétés auxquelles on a confié un objet aussi dangereux font correctement leur travail. Lors de son audition, le propriétaire se défend avec vigueur. Non, je n'ai vraiment rien à me reprocher. Lui, mon bateau avec bien tous les certificats exigés. Non, l'ERICA n'était pas un bateau poubelle. D'ailleurs, il avait subi tous les contrôles, notamment ceux des compagnies pétrolières. Dès hier, M. Savarez nous montrait ce document. Un compte rendu d'un contrôle effectué par la compagnie pétrolière espagnole Repsol sur l'ERICA, 9 jours avant le naufrage. Aucune déficience n'est signalée. S'il y avait eu de la corrosion, ou s'il y avait eu un défaut très évident, on l'aurait vu. Quelqu'un l'aurait vu. Vous êtes d'accord ? Après cette longue journée d'audition, les avocats et experts français rentrent à Paris sans avoir pu établir, du moins pour l'instant, la responsabilité du propriétaire de l'ERICA dans le naufrage. La justice française se donne encore quelques mois pour désigner ceux à qui il faudra demander des comptes. L'action des chasseurs au Havre ou la nuit dernière, ils ont muré la permanence du député socialiste Paul Del, une action qui vise à marquer la protestation des chasseurs contre ceux qui auraient accédé aux nouvelles réglementations concernant la date d'ouverture et de fermeture de la chasse. Des différents slogans ont accompagné ce coup d'éclat. Jean Saint-Jeux se demande au Premier ministre de recevoir les six députés européens de son mouvement. Dans l'actualité de ce vendredi, l'histoire de ce bébé de deux ans qui est tombé dans la charente mercredi dernier. L'enfant est entre la vie et la mort. Il est resté 45 minutes sous l'eau. La température de son corps est descendue à 19 degrés, ce qui sans doute lui a permis de ne pas mourir rapidement. Reste que ce soir le diagnostic des médecins réservés. Reportage Christophe de Valambras, Alain Darigran. Mercredi, la charente était trop puissante. Dimitri n'a pas pu résister. Les courants violents l'ont entraîné, maintenu au fond, jusqu'à ce que les plongeurs découvrent son corps inanimé 45 minutes plus tard. Il n'y a aucune visibilité dans la charente à cette époque-là. Il y a un courant du tonnerre, donc on était dans des conditions un peu difficiles. Donc on a bien cru au départ qu'on ne trouvait jamais rien et la chance était avec nous. Et malgré l'immersion prolongée, le coeur de Dimitri va se remettre à battre. L'eau glaciale de la charente lui a sauvé la vie. Son corps est descendu à 19 degrés. Pour les médecins, un espoir. Plusieurs heures de soins intensifs ont fini par payer. Le froid protège. C'est ce qu'on utilise en chirurgie cardiaque. Les enfants sont en arrêt cardiaque quand on les endort. Et ils sont protégés pendant tout le temps de l'intervention, justement, par l'hypothermie. La chirurgie cardiaque, ça peut durer une heure. Qu'est-ce qui peut advenir de cet enfant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il peut avoir des séquelles, il peut avoir une restitution complète. Tout est possible. Les pédiatres réservent leur diagnostic sur d'éventuelles séquelles neurologiques. Mais Dimitri peut très bien s'en sortir indemne. Le cas s'est déjà vu plusieurs fois. Il faut attendre et espérer. De pouvoir sortir quelqu'un vivant, c'est extraordinaire pour nous. C'est la plus belle des récompenses. J'espère qu'il s'en sortira pour le mieux possible. L'état de Dimitri s'est un peu amélioré depuis son entrée à l'hôpital mercredi. Mais ce soir, il est toujours dans le coma. Il faudra encore patienter pour connaître les conséquences réelles de cet accident. Au Guatemala, une manifestation contre la hausse des transports de plus de 50%. Cette manifestation tourne mal. De violents incidents opposent les forces de l'ordre à des manifestants. Des jeunes par groupe en ont profité pour briser des vitrines. C'est alors que les vigiles ont ouvert le feu. Quatre personnes, dont un photographe de presse, ont été tuées par balle. Dans l'actualité internationale, l'anniversaire, c'est jour-ci, des 25 ans de la chute de Saïgon. L'occasion de revenir sur cette page meurtrière de l'histoire, juste avant la ville qui a été rebaptisée au Chi Minh Ville, un pont stratégique a sauté sous l'action d'un commando nord-vietnamien. Isabelle Deschler, Tristan Le Bras. Il y a des ponts stratégiques dans toutes les guerres. La bataille de celui-ci, celui de Zak Thiek, a permis la libération de Saïgon au matin du 30 avril 1975. 50 hommes de l'armée communiste ont perdu la vie pour faire sauter Svéron. Revenus sur place avec nous, ces vétérans des forces spéciales se rappellent l'action décisive de ce jour-là. Chaque impact de balle, encore visible sur le mur d'une casemate ennemie, ravive leurs souvenirs. Ce pont était le verrou de la dernière ceinture de défense de Saïgon. Gagner cette bataille signifiait qu'on pouvait déloger le gouvernement de Saïgon. Il fallait garder ce pont pour ouvrir la route à la force principale, c'est-à-dire les chars. C'est pourquoi nous avons fait tout notre possible pour le prendre et surtout éviter que l'ennemi ne le détruise. C'est ainsi que les chars nord-vietnamiens ont pu progresser vers la capitale du sud au matin du 30 avril. La voie royale vers Saïgon était ouverte. A l'époque, Bui Vendong commandait les chars victorieux. En face, du côté des forces anticommunistes du sud, c'était la débandade. Après 30 ans de guerre ininterrompue, les soldats du nord sont donc rentrés au palais, presque comme dans du beurre. Il y avait tellement peu de résistance que le siège du gouvernement et de la présidence aurait pu être totalement vide. Un paradoxe parmi d'autres que l'officier à la retraite évoque sur les lieux de la victoire. Nous ne connaissions pas du tout les rues de Saïgon. Nous savions simplement qu'après le carrefour de Hang Seng, il fallait passer 7 autres carrefours avant de tourner à gauche pour le palais de la présidence. Et j'ai été très surpris de constater que le président et le gouvernement au grand complet s'y trouvaient. Le fait qu'ils se rendent le plus vite possible pouvait éviter de verser du sang inutile. C'est pourquoi j'ai ordonné au président Van Ming de prendre la parole à la radio. Aujourd'hui, 3 millions de morts vietnamiens et 58 000 américains plus tard. 25 ans ont passé, l'épuration et le représailles ont cédé la place à l'ouverture économique. Les soldats vietnamiens peuvent se détendre et poser devant le char de la victoire, le numéro 843. Le reste de l'actualité, une nouvelle en France qui intéresse notre chaîne, en tout cas France Télévisions, avec la nomination de Charles Bietry qui succède à Patrick Chêne et qui devient le nouveau directeur des sports des deux chaînes. Et ce à partir du 1er juillet prochain. La Voire de Paris, la 96e édition qui a ouvert ses portes en milieu de semaine. L'un des objectifs de cette manifestation incontournable, aider les visiteurs à choisir les matériaux qui concernent l'aménagement et la décoration de leur intérieur. Plusieurs stylistes qui présentent leur rêve de maison. Reportage Jean Pézieux, Frédéric Delarue. Ambiance château, c'est la tonalité rêve d'histoire. Au sol, de grands carreaux en pierre de chassagne, une cheminée gothique, ainsi que des boiseries 18e siècle en chaînes sculptées. Raffiné sur les murs des motifs en staff teintés qu'on trouve habituellement au plafond. Le classique se mêle au contemporain avec ce carrelage de salle de bain en émeaux de brillage. Ce forum des tendances met en scène quatre styles entre lesquels les visiteurs peuvent choisir leur thème favori. Ici, une ambiance zen, le rêve de pureté. C'est quand même un thème plutôt vil, si vous voulez, urbain. C'est vrai qu'on pense tout de suite au loft, on pense tout de suite à la rénovation, tout de suite dans des grands espaces. Je pense que c'est un thème qui demande quand même une certaine rigueur, une certaine exigence, et peut-être effectivement d'avoir un peu un espace monacal, mais bien décoré. Pureté des lignes avec cet évier en pierre vernis, calme apporté par l'eau et les poissons d'un aquarium. C'est la maison sérénité. Rêve de soleil, c'est le triomphe de la couleur avec ses carreaux en grès provocants. Le même damier, les mêmes teintes, du jaune au rouge, gagnent les murs, mais aussi le dessus de lit de la chambre à coucher. Notez le rendu incomparable des enduits à la chaux colorée. C'est la maison méditerranéenne avec sa grande table, celle des vacances. Ça se dirige plus vers une ambiance jeune, des gens qui veulent s'éclater un petit peu à travers la couleur, qui veulent aussi faire des choses qui ont des petits budgets, qui ne sont pas toujours très très sophistiquées. Et d'autre part, je crois aussi par rapport à des maisons secondaires, où on a envie d'oser des choses qu'on n'ose pas dans son cadre habituel, où ce genre de thème peut s'intégrer très bien. Sur l'espace rêve de bien-être, le bois donne le ton, avec au sol du parquet de pain ou de chêne au naturel. Car l'âge mural à l'ancienne, présence de la campagne et du végétal, c'est l'alliance des traditions et de l'écologie avec comme couleur des teintes pastels. On parle un petit peu des tonalités de céréales et on les juxtapose à des verres, cerfeuils, jusqu'au anis, mais quelque chose qui est plutôt une moyenne gamme, très harmonieux. Pas de bien-être sans jacuzzi. Baignés dans ces styles enchanteurs, nous avons quand même été rassurés par les deux stylistes. On peut mélanger nos rêves. Le célèbre conte de Perrault, La Belle au bois dormant, revisité par la chorégraphe française Karine Saporta, qui a réussi à mêler le talent des danseurs russes et ceux de sa propre compagnie. Michel Sulevici et Jean-Marie Lecartier ont assisté aux dernières répétitions. C'est un plongeon dans la féerie des contes que nous propose Karine Saporta, entourée de danseurs russes et français. Aujourd'hui, la chorégraphe revisite le célèbre ballet romantique La Belle au bois dormant. Il était une fois une cour où tous vivaient heureux depuis la naissance d'une princesse. Toutes les fêtes tournaient autour de cet enfant, à la grâce et à la perfection infinie. Mais un mauvais sort, jeté à sa naissance, doit s'accomplir. La princesse se pique la main à une pointe de fuseau. Elle va sombrer dans un sommeil de cent ans. C'est un conte riche parce qu'il évoque le passage du temps, le rêve d'immortalité. Un rêve de longévité au-delà des limites humaines, sans que l'apparence physique ne change. C'est un conte lié aussi et très fortement chargé, je pense en l'an 2000, lié à la notion symbolique du siècle. Elle s'est endormie à l'âge de 15 ans. Mais en un siècle, le monde a changé. La princesse est en salle de réanimation. Les princes charmants d'aujourd'hui ont changé de statut. Réveillé par un baiser, le conte se termine flamboyant. C'est la fin de ce journal. J'en rappelle les principaux titres. Une bonne nouvelle avec un nouveau recul du chômage qui touche la barre des 10% à seuil symbolique. Rien que pour le mois de mars, 2% de demandeurs d'emploi en moins. Et puis, concernant la réforme de Bercy, Laurent Fabius, qui était notre invité, a annoncé la mise en place d'un interlocuteur unique pour le contribuable dans un délai de 2 ans. Concernant maintenant la mise en examen de M. Trichet, Laurent Fabius défend la réputation du directeur de la Banque de France, qui est donc mise en examen, mais dans le scandale du Crédit Lyonnais. Dans un instant, la météo. Patrice Drevet, puis le point route Valérie Maurice. 20h50, votre policier du vendredi, PJ. 0h35, le dernier journal, Florence Duprat. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sélac reçoit l'humoriste Félag. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada